Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, avec ces derniers jours de confinement, eh bien on essaye de s'occuper comme on peut. Je trouvais qu'il y avait 2-3 trucs à faire un petit peu dans l'apiculture, en dehors des ruches bien sûr. Vous n'allez pas faire du tout et n'importe quoi si vous n'êtes pas obligé de faire comme je l'ai cité dans la vidéo précédente. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était aussi un bon moyen pour un peu enrichir ces connaissances. Vous ne pouvez rien faire aux ruches parce qu'il y a des gelés. Il y a des gelés, il fait froid, donc je ne vois pas ce qu'on peut faire. En tout cas pour nous ici dans la région Alsace, on n'a pas encore ouvert les ruches. Même si on a eu 3 jours vraiment de très très beau la semaine dernière avec des 18 degrés, 20 degrés. Mais ça n'a vraiment été que sur 3 jours. Et je trouve que les nuits étaient encore très fraîches. Donc je pense, et je pense, après chacun, comme je le dis souvent, et comme beaucoup vous le disent aussi, ne vous précipitez pas. Il est urgent de ne pas se presser. Elles ont commencé à faire beaucoup de couvins. On est pressé d'aller voir ce qui se passe. Pour certains, ils ont déjà vu des essais mages. Je sais que c'est compliqué, mais regardez-là. Même si vous avez 20 degrés, c'est 20 degrés au pic de la journée. Il ne fait pas 20 degrés toute la journée. Même dans le sud. Dans le sud, d'accord, vous avez des super journées. Mais quand je vois les températures que vous avez aussi, de 12 degrés, 11 degrés, 13 degrés, 14 degrés, franchement, ce n'est pas top. Ouvrir avec des températures comme ça, ça ne le fait pas. Donc faites bien attention. Chacun sait la température qu'il fait chez lui. Et moi, je vous conseille de ne pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous préviens. Aussi, je ne pourrais que le faire. D'ailleurs, il y a même aussi Fred l'apiculteur qui vous l'a dit aussi. Il est urgent de ne pas se presser. Faites bien attention. Faites bien attention à ça. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des ruches, avec des beaux cadres de couvins frais, vous avez sorti, il y a eu une petite bise et ça a cramé le couvins. Voilà, c'est ridicule. Et après, vous allez vous retrouver avec une ruche qui ne va pas tourner normalement parce que les cadres de couvins-là qui auraient dû sortir, les cadres de couvins-là, ils seraient morts. Vous allez leur donner du boulot pour rien. Elle va être obligée de tout désoperculer pour aller ou pour tout simplement vider les alvéoles de larves ou d'œufs qui est mort. Donc voilà, après la ruche, au lieu de tourner normalement, elle va avoir un trou. Donc voilà, faites bien attention. Donc voilà, c'était la petite mise en garde. En tout cas, il est urgent de ne pas se presser. Je vous dis, moi j'ai là encore cette semaine, cette nuit, il faisait moins 2, moins 1, moins 3. Voilà, en journée, ça n'a pas dépassé. Vous pouvez regarder la météo toute la semaine. Là, ils annoncent 0, 1 degré, pas plus de 8 degrés ou 12, 13 degrés dans le sud. Eh, franchement, faites attention. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Faites bien attention. Là, il faut juste bien faire attention. C'est que là, ils ont peut-être dû ramener un peu de nectar avec les 2-3 jours de beau qu'il y a eu. Mais les 2-3 jours de nectar qu'ils ont dû ramener, là, en 2-3 jours, avec les colonies qu'il y a, tout est déjà bouffé. Donc faites bien attention à la nourriture. Faites bien attention. Contrôlez, au lieu de vouloir ouvrir les ruches, contrôlez plutôt le poids de la ruche. Et contrôlez bien pour voir, comme Céline le dit aussi dans ses vidéos, de voir est-ce que vous avez des cadres de miel ou pas sur les côtés. Ou même aussi une saison aux abeilles qui regardent aussi avant de faire quoi que ce soit. Faites bien attention. Faites bien attention. En tout cas, voilà. Donc c'était la petite mise en garde. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, justement, en parlant de tout ça, et en parlant de toutes les questions qu'on peut avoir aussi sur YouTube, que ce soit chez moi ou chez les autres apiculteurs qui ont des chaînes aussi, et qu'on leur pose des questions, on va dire, basiques des fois. Mais c'est normal. Tout le monde est là pour commencer. Il y en a qui n'ont pas encore leur première ruche. Ils essayent d'avoir des connaissances. Sachez aussi que les connaissances, vous pouvez les acquérir en faisant une formation. Il y a des ruches école. Choisissez un bon ruche chez l'école, parce que c'est pareil. Il peut y avoir aussi du bon et du mauvais. Internet est bien. Attention. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre chez chaque personne et laissez le mauvais. En tout cas, pour faire votre apiculture à vous. De bien faire attention en fonction de l'apiculture et dans laquelle position vous êtes. Si vous regardez une personne qui a 500 ruches, 1000 ruches, 200 ruches, sa pratique ne sera pas forcément adaptée à votre pratique, à vous qui n'avez peut-être que 2 ruches. En parlant de ça, vous pouvez aussi acquérir des connaissances avec la lecture. On est en confinement, donc qu'est-ce qu'on va faire pendant le confinement ? On va enrichir ses connaissances avec un petit peu de lecture. Pour pouvoir un peu enrichir vos connaissances, il faut savoir aussi que vous avez aussi des livres qui sont très bien écrits et ça va vous apporter beaucoup de solutions et ça va apporter aussi beaucoup de réponses à vos questions. Il faut savoir en plus que tous ces livres-là ne sont pas forcément très très chers. Entre 15 et 25 euros, vous avez des très bons livres. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Tous les bons livres sont dessus. Vous pouvez avoir l'élevage de rennes par comment j'y le faire. Vous pouvez avoir des très bons livres sur les apiculteurs débutants, sur l'élevage de rennes, sur vraiment plein de choses. que faire pendant toute la saison, mois par mois. Voilà, il y a vraiment de très bons livres. Et donc moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai trouvé vraiment bien fait. C'est un livre qui est destiné aux débutants. Et je trouve qu'il est super bien expliqué. Je trouve qu'il est super bien illustré aussi. Je voulais vous en parler parce que je trouve qu'on est vraiment dans la bonne période pour pouvoir parler de ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on parle beaucoup de vidéos. Et je trouve que de bons livres. Vous pouvez le voir aussi. Celui qui en parle beaucoup. C'est comme Une saison aux abeilles. Où il a beaucoup de livres. Même des très très vieux livres. Donc moi, je trouve que c'est super intéressant ça. Et c'est super bien de le montrer. Parce qu'il n'y a pas que les vidéos. Il y a aussi vraiment le livre. Et au moins le livre, si vous avez des doutes, vous pouvez repartir dans ce livre-là pour aller chercher les informations. Vous avez aussi beaucoup de livres sur les maladies. Donc c'est super intéressant. Et je trouve que pour quelques dizaines d'euros, je trouve qu'il ne faut pas s'en priver. On met bien des dizaines d'euros. Pour ceux qui sont fumeurs, par exemple, vous allez bien dépenser 10 euros. Pour ceux qui fument un paquet, on va dire. Vous allez bien dépenser 10 euros par jour dans un paquet de clopes pour partir en fumée. Donc là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller mettre quelques petites dizaines d'euros dans un bon livre. Donc là, je vais vous montrer un livre que j'ai trouvé, que je me suis procuré. Et je trouvais vraiment... Bon, il y en a plein d'autres qui sont bien aussi. Attention. Mais je trouvais que celui-là, il avait l'avantage où il y a beaucoup de choses qui sont expliquées tout en étant super illustrées. Vous allez me dire que c'est un peu comme une bande dessinée. Mais ce n'est pas une bande dessinée. Mais je trouve que le livre, il s'assimile bien. Si vous ne voulez pas avoir que des lignes, que des lignes, que des textes dans un livre, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire. Et là, je trouve que le livre, il est super bien fait. Il y a des textes, les textes avec des images, avec une illustration. Et je trouve que c'est super bien fait. Ça, ça s'assimile bien. Et on lit le livre. Et on arrive à la fin et on se dit, mince, j'ai vraiment lu tout ça. Le livre, il ne nous a pas ennuyé. Donc, on va juste regarder un petit peu pour voir ce qui se passe. Je vais vous montrer déjà une petite partie que j'ai trouvée sur Internet. Un petit extrait, là. C'est comment devenir apiculteur. Donc, celui qui a écrit ce livre, celui qui est à l'origine de ce livre, c'est Pierre Maréchal. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est comment devenir apiculteur par Pierre Maréchal. Donc, là, ils nous ont mis sur Internet la couverture là. Sinon, vous pouvez le voir ici. Voilà, ça s'illustre là-dessus. Comment devenir apiculteur par Pierre Maréchal. Là, vous voyez bien, au niveau de l'illustration, c'est super bien fait. Il y a des super belles images en plus. Pour ceux qui aiment bien les belles photos. Voilà comment il s'illustre déjà au niveau de la couverture. On va regarder un petit extrait pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors ici, comment devenir apiculteur. Non, forcément, vous allez avoir la table des matières. Voilà tout ce que vous allez avoir dans le livre. Pour un apiculteur débutant, même pour un apiculteur, on va dire peut-être pas forcément débutant, mais qui a envie d'avoir un truc concret sous le coude pour pouvoir se dire, mince, tiens, comment on fait ça ? Est-ce que je refais bien ? Je ne suis plus très sûr. Vous sortez du riche école. Vous avez peut-être quelques informations sur papier, mais ce n'est peut-être pas forcément bien fait. Là, au moins, vous avez tout. Vous pouvez voir, on va parler dans ce livre des abeilles et leurs ruches, le rôle des abeilles dans l'écologie, le nectar et type de pollinisation des plantes, la biologie de l'abeille, les trois sortes d'abeilles d'une ruche. Donc, on va parler de la reine, on va parler de l'ouvrière, on va parler des mâles et faux-bourdons. Voilà, je veux dire, il y a vraiment plein de choses. Les produits récoltés par les abeilles, on va parler vraiment de tous les produits. Les produits secrétés par l'abeille, l'âge, les royales, la cire, le venin. Et après, on va parler aussi de la vie dans la ruche. Donc, le couvain, la métamorphose, les durées de vie des individus de la ruche, etc. Les abeilles d'été, les abeilles d'hiver, le début du printemps, qu'est-ce qui se passe ? Les sémages, le chant de la reine, la danse des abeilles. Et voilà, il y a vraiment plein de choses. Et je trouve que c'est vraiment le top. Voilà, comme ici, on peut voir aussi, il va y avoir aussi d'autres choses. Donc, le travail de l'apiculteur, le calendrier apicole, l'élevage de rennes, le picking, le cadre d'élevage porte-cupules, la transhumance des ruches, la récolte du miel, et la législation apicole. Bon, voilà, législation apicole. En plus, vous voyez, il parle aussi d'un truc où beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est dans un livre comme ça, vous avez toutes les réponses à toutes les questions que vous posiez. Donc voilà, alors il faut bien savoir que ce livre, il a vraiment été, c'est vraiment un bon projet aussi, parce qu'on peut se dire, bon, voilà, quelqu'un qui a sorti un livre, c'est qui encore cette personne ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il est... C'est vraiment une bonne référence ? Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément qu'une seule personne. On peut voir ici que ça a été fait plusieurs apiculteurs. Là, on peut voir qu'il y a une galèque, les ruchers du Bassini, qu'on connaît bien. C'est beaucoup aussi, je parle beaucoup de Céline, mais bon, c'est Céline aussi qui nous parle beaucoup de ça, parce qu'elle a des chaudières à cire, donc qui viennent là-bas. Je crois aussi qu'une saison aux abeilles avec sa dernière chaudière, donc il l'a acheté là-bas aussi, chez Bassini. Il y a plein d'apiculteurs, comme vous pouvez le voir, il y a des dizaines et dizaines de toute la France qui ont participé à ce livre et aussi par Gilles Fert, qui est assez réputé. Ici, vous pouvez voir, vous avez quelques informations sur le rôle des abeilles dans l'écologie, tout ce qu'on a un peu parlé tout à l'heure. Ici, je voulais juste un petit extrait. Là, je trouve que, voilà, cette page-là, elle est vraiment bien faite. On regardera un peu plus sur le livre tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi. Là, ici, au moins, on peut parler des trois sortes d'abeilles dans une ruche. Il y a beaucoup de personnes qui se disent aussi, mince, je ne sais pas comment savoir reconnaître une reine d'une abeille ouvrière et d'un faux bourdon. Là, ici, vous avez la reine. On peut voir la version du dessus d'une reine pour savoir à quoi elle ressemble. Ici, on a même la tête en détail. Après, vous pouvez avoir l'ouvrière. Ici, vous pouvez avoir aussi le mâle. Le mâle, on le dit tout le temps qu'on le reconnaît à ses gros yeux. Voilà, vous voyez bien la différence avec les gros yeux. Ici, après, vous avez la version aussi photographique avec une reine ici, avec une ouvrière là et aussi le faux bourdon. Le faux bourdon, encore là, qu'on voit aussi avec ses gros yeux. Je trouve, voilà, là, quelqu'un qui est débutant et qui ne sait pas juste, on va dire, la base, là, on peut voir que c'est nickel. Celui qui ne sait pas, là, maintenant, il saura reconnaître une reine. Et s'il ne sait pas, il prend le livre là, il dit, ah mince, comment elle est exactement, cette reine ? Voilà, la reine, elle ressemble à ça. Ah oui, un mâle ? Ah oui, voilà, exactement. Voilà, là, on a vraiment du concret sous les yeux. Voilà, juste avec un petit aperçu des premières lignes. Enfin, il n'y a même pas une première ligne, on va dire, voilà, il y a une phrase, une ligne, et là, vous avez vraiment tout le descriptif qui est fait en peu de temps. On va vous expliquer, bon, là, je ne vais pas vous le faire, on va vous expliquer comment la reine, qu'est-ce que c'est la reine. Donc, voilà, on va vraiment tout vous expliquer là-dessus sur ce qu'est la reine et puis son comportement. Ici aussi, la reine aussi a un profil particulier. Là aussi, regardez, ce qui est quand même super bien, c'est qu'ici, on va vous montrer en gros plan, beaucoup de personnes se demandent des fois, mais comment on peut reconnaître du couvain de mâle du couvain d'ouvrière ? Ici, vous l'avez aussi. Regardez, cellule de mâle, on voit, on dirait des miel pops. Voilà, on voit très bien que quand on dit des fois, oui, mais comment vous le reconnaissez ? On dit tout le temps, oui, mais le couvain, il est un peu plus bombé. Il y en a, ça ne leur parle pas. Là, vous avez ce livre-là, regardez, vous voyez très bien la différence entre des cellules de mâle que vous avez en haut à gauche, ici, et des cellules d'ouvrière. Voilà, c'est top. Je trouve que c'est super. Moi, franchement, quand je me suis procuré le livre-là, je me suis dit, c'est vraiment le truc à avoir. Je trouve que même dans les ruchiers-écoles, il devrait avoir parce que je trouve que c'est super bien fait. Là, c'est pareil. Ils vont parler des produits collectés par l'abeille. Alors, vous voyez, moi, je trouve que c'est super beau. Je trouve que c'est coloré. Je trouve que c'est vivant. Je trouve que dans une période de confinement où on est, mettre la tête dans un livre comme ça avec plein de couleurs, je trouve que ça vous transporte. Je trouve que c'est super bien fait. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est des belles images. C'est coloré, tout, c'est super. Regardez, là, je trouve que c'est super bien fait. quand on parle du nectar, regardez ici, on a vraiment une abeille qui est décrite ici avec un plan de coupe, on va dire, de l'abeille. Vous allez pouvoir ce qui est représenté. Ici, les glandes salivaires, les glandes salivaires thoraciques, le pharynx, le zophage, le jabot. Des fois, il y en a plein qui se demandent. Des fois, on parle souvent du jabot. Ben voilà, vous voyez, là, il y en a qui peuvent se dire « Ah, ben oui, voilà, effectivement, dans la coupe de l'abeille, voilà, c'est quoi le jabot ? » Ben ouais, là, vous avez l'intestin moyen, le proventricule, le tube de malfigie, comment l'intestin grêle et le rectum. Bon là, le tube de malpigie, celui-là, je ne le connaissais pas. Mais bon, ben voilà, vous voyez, c'est super bien. Et là, on va pouvoir vraiment vous expliquer comment l'abeille, elle va récolter le miel, quoi, ou tous les autres provisions. En tout cas, là, je trouve que c'est super bien fait aussi. Voilà ce qu'on pourra trouver d'autres aussi. Donc, la vie dans la ruche, le couvain, la métamorphose et la durée de vie des individus de la ruche, les abeilles d'été, les abeilles d'hiver, voilà, tout ce que je vous dis tout à l'heure. Je trouve que c'est super bien fait. Alors voilà ce que j'ai pu trouver au niveau informatique. Mais franchement, je vais vous en montrer un peu plus parce que je trouve que ça vaut le coup de le montrer. Quand j'ai vu cet extrait-là sur Internet, je me suis dit, allez hop, je me le procure. Je trouve que c'était super intéressant. Je trouve que ça a à voir un peu dans notre petite bibliothèque à Picole. vous pouvez voir, regardez, c'est super bien illustré. Regardez ça. Là, on peut voir le nombre de le nectar et les types de pollinisation. Regardez, c'est super bien fait. On peut même voir un plan de coupe d'une fleur pour expliquer la reproduction des plantes, des fleurs. Voilà, c'est super bien fait. Regardez ça. Super bien fait, super bien illustré la couleur. Regardez la biologie de l'abeille. Ici encore, regardez comment c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est super. Voilà les trois sortes d'abeilles. Ici, en plus, vous pouvez vraiment avoir une description complète de l'abeille ici. Je trouve que c'est super bien. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau informatique. C'est nickel. Aussi, tout à l'heure, ce que je vous ai montré, mais vous avez vu comment c'est super bien fait ? Comment le format, il est bien ? Je trouve que c'est super bien. Vous avez une image, vous avez un texte comme ici. Une image, un texte, je trouve que c'est super bien. Tout le livre, il est fait comme ça et vous avez vu, regardez, vous avez des super images. Regardez comme c'est bien fait. C'est vraiment très beau. Moi, j'ai vraiment apprécié à lire ce livre. C'est vraiment, 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 vraiment sympa. Là encore, regardez, plein de belles images. Plein d'explications. Ici aussi, regardez, c'est toujours agréable à lire. C'est vraiment un livre qui est super coloré. Donc, voilà, c'est parfait. Regardez même là, là, tout à l'heure, je vous ai montré la partie ici. Regardez à droite, à votre droite, regardez, à votre droite ici, on va vous expliquer comment elles font pour récolter le pollen sur leurs pattes. C'est super bien, c'est super bien, bien, bien illustré, bien, c'est super. Voilà, tout le livre, il est fait comme ça, regardez. Je vais vous expliquer comment elles rentrent le pollen. Vous pouvez voir, là, la propolis aussi, toujours avec des super belles images. Voilà, là, on peut voir en action les abeilles syrières. C'est vraiment, vraiment, regardez, super bien fait. Super bien. On va vous faire un petit tour. Les types de ruches. Voilà. Voilà, on peut vous montrer tous les types de ruches. Super. voilà, la vie dans la ruche, ici. Ils vont parler du couvain. Ici, on va vous expliquer en détail sur tout ce qui est couvain. Voilà, de l'œuf, comment jusqu'à la sortie de l'abeille, le nombre de jours qu'elles vont rester, comment, la durée d'un œuf, la durée d'une larve, la durée d'une nymphe aussi. Voilà, le temps qu'elles vont rester avant de sortir, avant d'éclore comment une ouvrière, un faux bourdon. Et là, vous allez avoir en photo, vraiment, si vous ne savez pas des fois ce que c'est un œuf, regardez, là, vous allez vraiment, des fois, on a du mal à vous le montrer, là, au moins, sur une photo, on voit vraiment ce que c'est un œuf. Et bon, voilà. En tout cas, tout le livre, il est fait comme ça. Je trouve que c'est super beau, regardez ça. Super. Voilà, on peut avoir tout le don comme ça du livre. C'est super bien fait, regardez. Les cémages, regardez ça. Super bien. La danse des abeilles, si vous ne savez pas ce que c'est la danse des abeilles, tout est expliqué en quatre schémas. Voilà. Le travail de l'apiculteur, ici. Voilà. Voilà, je trouve que c'est pour vraiment vous faire un... Voilà, l'enfumoire. c'est ce que je vois bien. je veux dire, c'est tout, tout, tout est bien fait. Allez, je l'ai royal ici, l'élevage de reines. Hop. Ici, on peut voir l'élevage de reines. Vraiment bien. Hop, regardez ça. La transhumance des ruches, maintenant. Voilà, super bien. Regardez ça. Voilà. Voilà. Regardez. Super bien. Ici, hop. La récolte du miel. Hop. Et voilà. Je voulais vous en parler, je trouvais que c'était super bien. Si vous voulez vous le procurer, je trouve qu'il était super intéressant. Vous pouvez le voir sur plusieurs sites internet. Donc, vous pouvez le trouver aux éditions. donc ici, donc, c'est pas du S ou c'est pas du S. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc, voilà. En gros, si vous voulez avoir édition, donc c'est fait chez eux. Et là, vous avez aussi leur adresse mail. Tout simplement, www et leur adresse ici. Voilà. En tout cas, voilà. Je trouvais que c'était sympa de vous le montrer. En tout cas, si vous voulez avoir beaucoup d'informations, je trouve que pour un débutant, c'est super bien. Je trouve que tout est abordé clairement. Et je pense que beaucoup d'applicateurs débutants se posent beaucoup de questions. Et je trouve que là, c'est vraiment réalisé vraiment clairement. On n'a pas vraiment de grandes, grandes questions à se poser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous. Restez bien chez vous. N'allez pas prendre de risques aussi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !